Et bien bonjour à tous c'est Céléborn on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous apprendre rapidement comment buter des gens avec le périmètre de sécurité de Watson ou quand vous avez plus de munitions avec une Arkstar évidemment je plaisante puisque c'était deux gros coups de chance on va pas se mentir c'est une vidéo qui est sponso par EA on les remercie et tout simplement je vais vous parler d'un perso que j'ai découvert par hasard moi qui joue Bangalore uniquement c'est le seul perso je pense que j'ai joué avec un petit peu de Mirage un petit peu de Lifeline aussi depuis le tout début même avant la saison 1 je joue des persos qui sont un petit peu no brain comme d'habitude je suis un joueur Battlefield V, FPS un peu bourrin donc c'est pas vraiment mon habitude de jouer des persos un peu plus brain comme les Watson mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de changer de temps en temps de sortir un peu de sa zone de confort surtout sur Apex et surtout quand vous voulez monter en classé sur cette saison 2 comme vous l'avez vu je me suis entraîné en partie normale, en partie classique je suis pas allé faire des rank-aides même si je suis pas haut classé je pense que c'était un petit peu risqué de commencer avec un perso qu'on maîtrise pas du coup je vous conseille aussi de passer par le mode classique pour tester des persos pour découvrir Watson si vous l'avez toujours pas testé ou si vous êtes comme moi un peu frileux parce que ça vous permettra d'avoir un droit à l'erreur qui est pas forcément le cas si vous êtes en gold ou en platine ou au dessus alors je me suis demandé si on pouvait jouer Watson de façon aggro puisque moi je suis quand même un joueur qui est pas tellement passif ce qui me pose beaucoup de problèmes sur Apex sur les parties classées est-ce qu'on peut jouer vraiment Watson avec son ulti et son A de façon agressive et la réponse est bof c'est à dire que vous pouvez la jouer de façon plus agressive que ce qui est souvent montré avec un personnage qui de base est pensé de façon très défensive avec un A qui est donc le périmètre de sécurité que vous allez placer dans des bâtiments pour empêcher les gens de rentrer vous les placez évidemment de comment dire ces pylônes à des endroits où on peut pas les détruire facilement il y a des spots dans le bunker qui sont incroyables sur lesquels il est impossible de passer en fait tout simplement sans se prendre le piège ce qui est très casse-couille surtout s'il y a une team qui vous attend mais c'est vrai que voilà c'est un personnage qui est quand même pensé défensivement qu'on peut quand même jouer de façon un peu plus agressive bon là ici c'est un gros coup de chance comme je vous l'ai dit de tuer un mec avec ce périmètre de sécurité mais ça peut quand même permettre de prendre des zones à des ennemis qui sont sur des hauteurs de leur casser les couilles parce qu'en fait au delà de l'aspect freeze qui est très très chiant quand on prend le piège les ennemis vont pas foncer dedans clairement pas mais ça va visuellement définir une zone à laquelle ils ont plus accès et si les mecs sont pas des top players ils vont se dire il faut surtout pas que je passe ici parce que quoi qu'il arrive je vais me faire je vais me faire baiser donc il vaut mieux pas que je rentre donc ça veut ça vous permet de délimiter des zones quand vous voulez jouer à gros et capturer une zone en hauteur souvent parce que c'est là que les mecs campent c'est un peu comme sur fortnite on veut prendre prendre la hauteur à tout prix pour mettre des grosses têtes parce que la hitbox est plus importante sur la tête vue d'en haut et honnêtement à chaque fois que j'ai fait des games avec cette stratégie de capturer une zone en délimitant des endroits et en prenant la hauteur j'ai eu aucun mal en tout cas on n'a pas eu trop trop de mal à capturer ses points en hauteur et ensuite agresser nos ennemis donc c'est vraiment un personnage alors que si j'avais joué bangalore par exemple qui est assez facile à contrer dès qu'on a une optique légendaire x1 là qui permet de voir à travers les smokes bangalore elle est un petit peu plus limitée même s'il est très sympa à jouer surtout avec son passif là c'est un peu plus cascouille et en fait j'ai pas vraiment changé mes habitudes j'ai continué à jouer avec par exemple une arme mid distance et un peacekeeper ou un eva auto c'est généralement tout ce que je prends avec bangalore et ça passe très bien parce que le ha de watson permet aussi de dénuité des zones quand vous voulez back rapidement si vous êtes en 1 versus 2 1 versus 3 vraiment ça vous permet de temporiser là je vais me retrouver en 1 versus 3 je ne vais pas vous mentir je vais le perdre mais je vais leur causer des dégâts assez énervé le problème c'est que la flatline est vraiment assez pourri en termes de dégâts même dans la tête ça m'a j'aurais pu mieux jouer mieux que ça honnêtement j'aurais pu délimiter d'autres zones à l'entrée mais ça aurait été quand même compliqué parce que malheureusement ces barrières n'arrêtent pas les balles elles arrêtent juste les joueurs ça les freeze un temps et si s'ils prennent pas vos pièges ben vous retrouvez quand même un petit peu comme un petit pouce à une sortie de sa coquille et vous n'êtes pas forcément très protégé et là où je trouve que watson est vraiment un personnage intéressant c'est que c'est un personnage qui est plus réfléchi comme je vous le disais moi je suis habitué au perso pour un no brain où on joue vraiment solo là c'est quand même un perso team play surtout avec son ulti et là on va voir magnifique ralenti sur l'arc star hop là on n'a plus de munitions et c'est vraiment improbable alors pour la parenthèse c'est ce que je voulais faire je voulais je n'ai pas annoncé c'est majeur qu'il a annoncé sur le sur le moment c'est vraiment ce que je voulais faire mais alors par contre j'avais une chance sur sur son de réussir ça m'a fait très plaisir sur le coup et je vous disais watson ça vous permet du coup d'être dans un mood aussi vous êtes vraiment plus réfléchi et vous êtes vraiment dans l'anticipation même si pour moi c'est pas une anticipation comment dire je suis plus en train d'utiliser watson pour empêcher quelqu'un de sortir d'un bâtiment plutôt que de me planquer à l'intérieur et d'attendre que ça rentre c'est plutôt un semi semi passif donc en gros c'est pas un personnage qu'il faut jouer pour moi c'est mon avis encore une fois ça engage que moi c'est pas un personnage qu'il faut jouer avec 15 minutes d'anticipation en mode si je place ce piège ici quelqu'un va se le prendre et si je remets un deuxième portail ici blablabla ça va être incroyable nous sommes super protégés alors qu'en fait dès qu'il ya trois mecs qui rush tu te fais défoncer c'est plutôt un personnage où t'es dans l'action tu es dans une zone avec des bâtiments évidemment parce que sinon c'est un peu un peu claqué et en plaçant ton a rapidement tu vas pouvoir créer une situation qui est vachement avantageuse pour ton équipe sachant que eux ils peuvent passer sans problème à travers toi aussi c'est juste que celle des actives quelques secondes et s'il ya un mec qui te suit trop près évidemment il se le prend pas mais du coup je trouve que c'est un personnage qui est vraiment dans la réaction très rapide il faut prendre l'habitude de placer son a passe au bon endroit et de la meilleure des façons possibles parce que derrière ça te donne un sacré avantage et un autre truc en dehors du fait de jouer eva auto plus peacekeeper qui me fait dire que c'est un personnage qui est quand même assez agressif c'est que quand on voit les pièges on les voit de très très loin honnêtement à moins qu'ils soient vraiment parfaitement planqué c'est quand même quelque chose qui est très visible et qui vous donne assez facilement aux ennemis votre position honnêtement quand vous voyez un piège de watson vous le voyez déjà à 300 mètres et vous savez qu'il ya une team qui est dans le coin donc c'est pas vraiment un personnage discret une vraie ce pourrait être même jouer de façon plus discrète parce que voilà on peut contourner on peut flanc facilement des ennemis alors là vous voyez que j'ai une tentative de piège mais comme je maîtrise pas le perso ça pue la merde en plus la seule personne que je vais réussir à bait dans toute cette histoire c'est pas la team d'en face c'est major et vous allez voir c'est parce que la configuration est pas terrible mais voilà après on peut s'amuser un petit peu avec avec watson pour moi c'est un personnage qui est assez proche de caustique qui quand même plus intéressant à jouer parce que la hitbox est moins pourri on est moins un petit lapin qui court dans tous les sens mais ça reste quand même deux personnages qu'on peut jouer de façon assez agressive alors je parle pas non plus de rusher dans tous les sens on va peut-être pas voir des watson à 35 kg joué par shroud ou autre mais on peut s'amuser et jouer autrement ce personnage que je reste planqué dans mon bâtiment et j'attends de voir ce qui se passe et qu'on me rush sur la tronche alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce perso et comment vous le jouez si vous le jouez de façon agro parce que vraiment ça m'intéresse j'ai envie de le travailler un petit peu plus de passer un peu d'heure dessus pour pour m'amuser et commencer à jouer en enquête aussi plutôt que bangalore tout simplement parce que je vous dis que le but de lifeline plus vrais est déjà pas mal complet et que prendre un perso comme caustique ou ou watson peut permettre de maîtriser les dernières zones de fin de game et d'ailleurs j'ai vu j'ai regardé les games predator et les games diamant les joues les mecs les jouent vachement fin de zone est assez agressif donc voilà donnez moi votre avis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là jouez bien gros que c'est bien et à la prochaine ciao